Musique Yaouh petit bande chat j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour une conclusion de la maison d'édition Kouroukawa Donc là t'es en train de te poser la question de qu'est-ce que c'est C'est la deuxième vidéo quand même sur la chaîne de cette catégorie Donc je te remets la première qui a été sur la maison d'édition Akata J'ai commencé par Akata car c'est une maison d'édition que j'ai découvert que cette année Et où ça a été un énorme coup de coeur Enfin j'ai découvert il y a un an pour moi quasiment Et surtout ça a été une maison d'édition coup de coeur Et principalement c'était la maison d'édition où j'avais le moins d'oeuvres Donc c'était plus facile pour commencer Donc qu'est-ce que c'est mes vidéos conclusions par maison d'édition Je te fais un petit récal comme ça tu pourras comprendre et mieux comprendre les prochaines qui vont arriver Parce que là ça va enchaîner Au moins une par mois quasiment Donc en ce qui concerne mes vidéos conclusions par maison d'édition Là pour ce qui est la première saison Je vais tout simplement te faire un récapitulatif de toutes les séries que j'ai pu lire par maison d'édition Que ça soit les shoujo, les shonen, tout ça tout ça Je vais tout mélanger dans la même vidéo Bien que je séparerai les shonen ensemble, les shoujo ensemble etc Comme ça tu as un avis par catégorie Je t'offrirai aussi un classement qui s'affichera à côté de moi Avec mon ordre de préférence par catégorie à la fin Donc au pire fais une petite pause, va chercher à boire et à manger Et reviens me voir quand tu seras heureux après Et aussi principalement ce sont du coup une vidéo qui me permet de te présenter Tout autant un récap des oeuvres que j'ai déjà présentées sur la chaîne Parce que ça fait quasiment deux ans maintenant que je fais des vidéos sur la chaîne Et principalement aussi ce qui me permet de te présenter des oeuvres que j'ai lues avant la chaîne YouTube Et où du coup mon avis reste assez vague et donc je ne peux pas faire une vidéo conclusion sur l'oeuvre Plus si je m'amuse à relire les oeuvres que j'ai déjà lues Et qu'en plus il y a plus de 200 titres qui m'intéressent Crois-moi je n'ai pas fini de lire des mangas Et ça me ferait plus perdre de temps qu'autre chose Surtout qu'il y en a où je n'ai pas forcément envie de les relire pour les présenter Voilà Et d'autres que j'ai revendues entre temps Donc du coup pour la maison d'édition Kurokawa J'ai 14 oeuvres à te présenter ce qui peut t'expliquer le temps de la vidéo Parce qu'on va parler d'abord on va commencer par 3 shonen Après on va continuer du coup avec 9 shoujo Et on terminera du coup par 2 shonen Donc je te mettrai les temps à côté de moi pour que tu puisses directement zapper Si tu revois la vidéo ou si tu veux t'arrêter en cours de route etc etc Et n'hésite pas non plus à les voir du coup dans la barre d'infos Je te mettrai le lien de toutes les vidéos des mangas que j'ai déjà présentées sur la chaîne Allez vas-y Je te laisse aller chercher à boire et à manger Allez 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 Je t'attends hein Non mais je t'attends Allez va chercher à boire et à manger parce que là tu vas avoir La vidéo elle est trop longue 14 titres c'est trop long Va chercher quelque chose parce que là ils sont couvres qu'à boire il y a du lourd Non ? Alors on attaque Donc du coup on va attaquer on a du boulot parce qu'on a quand même 14 séries à présenter Donc si je regarde comme ça c'est tout simplement que je surveille mes notes pour être sûre de ne pas oublier le moindre petit détail Et ben voilà tout simplement et j'ai le brasset qui me casse les... Voilà C'est bien de prendre un brasset compliqué Donc on va commencer du coup avec le manga Le Prince des Ténèbres qui est un manga en 10 tonnes Qui date de 2007 au Japon et de 2009 en France Nous sommes dans le genre suspense et fantastique L'oeuvre est âge conseillée aux 12 ans et plus Donc j'ai oublié de te dire tout simplement Ici je te mettrai soit une note globale de la série Si j'ai pas assez de détails en mémoire Pour te faire la note comme d'habitude Et sinon il y aura la note habituelle Avec tous les petits détails etc etc Donc en ce qui concerne ce manga C'est un manga du coup qui est l'oeuvre originale de Kotaro Isaka Pardon Et de Megumi Osuga Voilà Donc en ce qui concerne l'auteur Les deux auteurs ils ont une note de disponible Qui est aussi des éditions Kurokawa qui va être Waltz Donc je ne t'en parle pas tout de suite de lui en détail Tout simplement parce que c'est un seinen Mais je tiens à insister en fait Dans ce manga on va être concentré sur ce petit gars Mais à un moment donné il va rencontrer un personnage qui s'appelle La Cigale Et dans Waltz qui est en fait une sorte de saison 1 On va être uniquement concentré sur La Cigale Sur comment qui il est, comment il est devenu ce qu'il est Comment il a rencontré un personnage aussi qui est un peu un entre deux Qui fait un peu le... comment dire ? Pas le pigeon voyageur mais c'est qu'il fait le lien entre ces deux personnages Et donc du coup voilà Après tu peux très bien lire Le Prince des Ténèbres tout seul Si le personnage de La Cigale tu ne l'aimes pas spécialement Après si t'as craqué et t'as vraiment adoré le personnage de La Cigale L'originalité et t'as envie de le connaître un peu plus Et ben Waltz est pour toi Mais après voilà Tu peux autant lire l'un sans lire l'autre Il n'y a pas de problème là-dessus Et au cas où Waltz est en 6 tomes Je te le dis, je te redirai tout à l'heure Mais voilà Donc du coup le manga Le Prince des Ténèbres Honnêtement c'est un manga que j'ai déjà présenté sur la chaîne à l'époque Je l'ai découvert vraiment par hasard Et je trouve vraiment ça dommage que ces deux oeuvres On n'en parle pas assez sur la toile Bien entendu ce sont des séries terminées Tous mes autres collègues présentent principalement des nouvelles séries Et c'est ça qui est dommage Et donc du coup Le Prince des Ténèbres Honnêtement ça a été un coup de coeur Enfin moi alors j'aime beaucoup Je ne sais plus trop Il faudra regarder ma vidéo Il y a eu un petit moment de descente Mais avec le recul franchement Je l'ai vraiment adoré Et c'est une oeuvre Bien que je n'aime pas du tout relire Des oeuvres que j'ai déjà lues Parce que j'ai trop de mémoire Mais c'est une oeuvre que je relirai volontiers Dans quelques années Dans 3-4 ans Histoire que le cerveau ait un peu oublié Ce qui s'est passé Mais voilà Et ça c'est vraiment une oeuvre avec Waltz Que je revendrai jamais 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 Voilà Mais si j'ai problème d'argent Et que j'ai vraiment besoin de les vendre Je ne les vendrai pas Donc on va continuer avec le manga Satan 666 Donc si je n'ai pas les mangas à côté de moi C'est tout simplement que je les ai revendus Donc nous sommes sur un manga Qui date de 2001 au Japon Et de 2005 en France Nous sommes sur une série qui est en 19 tomes L'âge conseillé est de 10 ans Et nous sommes dans le champ Aventure et Fantastique Donc en ce qui concerne l'auteur Donc les auteurs je te les mettrai ici Quand je n'ai pas les mangas à côté de moi Je te mets des noms ici parce que je n'ai pas pensé à les noter En ce qui concerne l'auteur du manga Satan 666 C'est tout simplement le frère Alors il me semble que ce sont des jumeaux Bref C'est le frère de l'auteur de Naruto Je n'ai même pas le nom de l'auteur de Naruto Parce que moi les auteurs je ne retiens pas forcément leur nom Mais toujours est-il que voilà Alors c'est un des repos que font beaucoup de fans d'ailleurs Enfin fans qui ont lu Naruto C'est qu'il y a trop de similitudes Trop de ressemblances Entre du coup l'oeuvre de son frère et de lui Donc ce qui fait que beaucoup ont du mal à accrocher à Satan 666 Parce que Satan est sorti bien après Naruto il me semble Oui normalement Satan est sorti bien après Naruto Et il y a trop de ressemblances entre les personnages Sur le caractère des personnages Sur tout en fait Et moi du coup je n'ai pas réussi à accrocher à l'histoire Je ne sais plus du tout au niveau du nombre de tomes Ça sera affiché à côté de moi Où je me suis arrêtée Mais franchement Voilà c'est pas du tout une série sur laquelle j'ai accroché Donc on va continuer et terminer du coup avec le troisième shonen Le dernier shonen que j'ai acheté du coup des éditions Kurokawa Nous sommes avec le manga Secret Service La maison de Ayakashi Qui est un manga qui date de 2009 au Japon Et de 2012 en France Nous sommes sur une série qui est en 11 tomes Il me semble qu'il y a un 12ème tomes qui est un bonus Un truc comme ça Nous sommes sur un manga qui est conseillé aux 12 ans et plus Et nous sommes dans le genre comédie et fantastique Donc je tiens à préciser vite fait Qu'aucune autre oeuvre de l'auteur ne pourra être disponible Parce qu'en fait l'auteur n'a écrit que ça Et malheureusement l'auteur est décédé Voilà Et en ce qui concerne le manga Si même 11 tomes c'est un peu trop pour toi Ou que tu as un petit doute ou quoi que ce soit Je tiens à insister sur le fait que la série est aussi disponible en version animée Donc par contre ce n'est pas du tout le même nom Ce qui a fait en fait qu'à l'époque je n'avais pas trouvé Qu'il y avait un animé correspondant à la série Tout simplement parce qu'il ne porte même pas le même nom Ça je trouve que c'est un gros défaut Au niveau du nom de l'anime et du nom du manga Ce qui fait que des fois on peut louper Voilà Moi personnellement si j'avais su qu'il y avait un animé J'aurais regardé l'anime et je n'aurais pas acheté le manga Honnêtement donc voilà Mais j'ai essayé aussi l'anime Et les deux en fait je n'ai pas accroché Je ne sais pas pourquoi parce que j'aime bien les créatures fantastiques Ce qu'il y a dans l'oeuvre Mais malheureusement en fait je n'ai pas du tout accroché à l'univers Je ne sais plus trop pourquoi Après que ça ne m'a pas marqué Parce que mon avis est Je sais juste que je n'ai pas aimé Et que honnêtement si c'était à refaire Je n'aurais jamais fait Donc du coup on attaque avec les shoujo Et on va commencer par l'oeuvre la plus mignonne que j'ai Et surtout une oeuvre que j'ai lue Et qui n'était pas terminée Ouais Donc on va commencer avec le manga Les petites fraises de Ishigo Mashimaro Donc il me semble qu'un temps il avait été classé Comme terminé en 5 tomes Et qu'après ils ont relancé la série Et que maintenant elle est toujours en cours Un truc comme ça il me semble Bref c'est un manga qui date de 2003 au Japon Et de 2006 en France Et nous sommes dans le genre Humour étrange de vie L'oeuvre est marquée aux 14 ans et plus Et là j'ai un méga doute Parce que moi j'aurais dit 12 ans A vérifier sur les sites Je te laisse vérifier Mais moi j'aurais dit 12 ans Voilà Donc c'est une oeuvre toute mignonne Où on a un chapitre Une histoire C'est un principe un peu comme les codomos Comme on rougit etc etc Et pom-pom-panda on va dire C'est une oeuvre que j'ai juste Sur kiffée C'est une lecture détente Voilà C'est une lecture détente Qui peut être parfaite Pour casser avec un bon seinen Comme j'ai pu te présenter Comme le berceau des esprits Que j'ai présenté il n'y a pas longtemps Ça peut être vraiment l'oeuvre Qui peut casser le truc Avec un truc tout mignon Moi j'aime bien justement Casser les trucs un peu trop bruts Avec une histoire très très cute Et ça ça va être l'oeuvre parfaite Voilà au niveau de la qualité des dessins Et c'est vraiment un manga Que je te conseille Et au niveau de l'histoire Du coup comme c'est un chapitre Une histoire Même si ça se suit L'avantage c'est que du coup Tu peux le lire en suivant l'apparition Bien qu'il me semble qu'elle soit du coup Méga longue Mais toujours été que voilà Et c'est vraiment la petite histoire Toute mignonne que je conseille Déjà pour les plus jeunes aussi Donc peut être vieux et la lire Mais voilà Pour les plus jeunes C'est vraiment au top Donc du coup je vais continuer Avec une oeuvre que je n'ai plus Qui est Chocolat et Vanilla Qui est un manga qui date de 2004 au Japon Et de 2007 en France Nous sommes sur un manga Qui est en 8 tomes Dans le genre fantastique et romance Et nous sommes sur un manga Qui est âge conseillé 10 ans et plus Donc cette oeuvre du coup C'est une oeuvre toute mignonne Qui parle de sorcière Avec des pouvoirs magiques Bien entendu Mais surtout avec une petite compétition Toute mignonne entre elles Etc Je ne sais plus trop de quoi ça parle Parce que Mon dieu ça fait une éternité Que je l'ai lu Ça fait une éternité que j'ai lu C'était vraiment dans les premières séries Comme les petites fraises Donc voilà Par contre c'est une série honnêtement Que je regrette d'avoir vendue Elle existe aussi en anime pardon La série existe en anime Voilà en animé pardon Et honnêtement je regrette Avec le recul de l'avoir vendue Je l'ai vendue il y a quoi ? Il y a deux ans Et avec le recul je regrette de l'avoir vendue Et je pense que je vais me la racheter Quand j'aurai un petit trou Et je pense par contre aussi Que je la présenterai Du coup si je la lis Je la présenterai Mais toujours été Que honnêtement je regrette Parce que j'avais vraiment aimé cette série Et c'était un coup de coeur Je l'ai revendue tout simplement Parce que je considérais Que j'avais passé l'âge de lire ça Je considérais que j'allais pas relire Parce que Il fut un temps On va dire il y a quoi ? Il y a six mois encore Je ne relisais pas une série Que j'avais déjà lée une fois Donc je ne voyais pas l'intérêt De le laisser Pas moisir dans mes étagères Mais tu vois Prendre la poussière etc Je préférais que cette oeuvre Aie une deuxième vie Parce que justement J'avais trop aimé cette oeuvre Pour être trop égoïste Et la garder Voilà Donc vraiment Ça a été un coup de coeur Et Je crois que je vais essayer Quand même de me les retrouver En occasion Un truc comme ça Parce que Honnêtement je regrette tellement De l'avoir vendue Mais voilà Bref Toujours est-il que je la conseille Et je la conseille du coup Pour les plus jeunes Qui veulent commencer Au niveau de le shoujo etc Je te conseille du coup Les petites fraises Je vais te conseiller aussi Nuxe Que tu vas avoir Juste dans deux séries Et du coup Chocolat et vanille Donc on va enchaîner Avec une œuvre Qui est un peu Pour les plus vieux Donc on va avoir Cosplay Animal Qui est un manga Qui date de 2004 au Japon Et de 2011 en France Nous sommes sur un manga Qui est âge conseillé 14 ans et plus Et j'insiste Parce qu'il me semble Que je l'ai présenté en vidéo J'ai un petit doute là-dessus Parce que ça date tellement Mais à l'époque Je sais Ou alors j'ai présenté en blog seulement Je sais plus Mais toujours était Qu'on m'avait demandé S'il y a 11 ans On pouvait lire cette œuvre Et la réponse est non J'insiste vraiment là-dessus En mode grand frère La réponse est non On ne peut pas lire cette œuvre Quand on a 11 ans Même 12 ans Vaut mieux avoir 14 ans Pour lire cette œuvre Ah j'ai oublié de dire On est dans le genre Romance et comédie Voilà pardon Je me suis un peu trop énervée Mais voilà Ça c'est vraiment une œuvre Où il faut respecter l'âge Autant Chocolat et vanillat Tu peux avoir 15 ans Et la lire Ou il y avait d'autres séries Par exemple Le prince des ténèbres Où tu peux avoir 11 ans Et la lire Même si tu vas avoir du mal Mais autant celle-ci Il est hors de question Que moi en tant que grand frère Que je te laisse lire Une œuvre En dessous de 14 ans Voilà Donc au niveau De la qualité des dessins C'est juste au top J'avais vraiment adoré Je ne sais absolument plus Si l'auteur a quelque chose D'autre de disponible D'ailleurs je vais checker ça Quand je ferai le montage Et si l'auteur a autre chose De disponible en France Je le lirai Il n'y a pas de problème D'estu Parce que j'ai trop aimé Voilà Donc en ce qui concerne Cette œuvre Du coup Je ne sais plus Si à l'époque Sur le moment Ça a été un coup de cœur Mais avec le recul Je peux te dire Que ça a été un méga coup de cœur Donc je te laisse vérifier Dans la barre d'infos Si j'ai fait une vidéo Ou non de cette série Et si ce n'est pas le cas Je pense que Allez en 2019 C'est clair et net Je me le relis Voilà Donc on va continuer Avec une série Du coup pour les un peu plus jeunes Qui est un manga H-Crossi 10 ans et plus C'est une série Qui est en 4 tomes Dans le champ Romance Et comédie Oui toujours Nous sommes sur un manga Qui date au Japon Et de 2005 En France Donc la série J'ai un petit doute Sur le fait Qu'elle ne soit pas stoppée Ça sera noté Au-dessus du manga Mais voilà Toujours est-il Que c'est un manga Qui à l'époque Avait été un méga coup de cœur On pourrait me demander Pourquoi je ne la relis pas Sachant que je vais relire Certaines oeuvres Que j'avais déjà lues Avant Youtube Etc Mais ça c'est une oeuvre Vraiment toute mignonne Toute choupie Et ça va être un peu Comme le manga Lui ou rien Que j'avais lu Il y a très longtemps Je l'ai relu il y a peu Et en fait A l'époque J'avais surkiffé A l'époque Ça avait été Un coup de cœur Pour le manga Lui ou rien Et autant Maintenant en le relisant Avec l'âge actuel Que j'ai Que je ne dirai pas Je précise Mais toujours été Que je suis venu Bien trop vieux Pour lire ce genre Et je sais très bien Que je n'aimerais pas Parce que ça serait Trop enfantin Pour moi Et voilà Mais toujours été Que la qualité du dessin Est au top Que l'histoire Était au top Et que je la conseille Vraiment Pour les plus jeunes Donc on continue Avec le manga Prince Eleven Qui est un manga Qui date de 2006 Au Japon Et de 2010 En France Nous sommes sur un manga Qui est en 10 tomes Et âge conseillé Officiellement 10 ans et plus Je te dirais Comme d'essayer D'avoir autour De 12 ans Pardon Pour le lire Nous sommes sur un manga Qui est dans le genre Comédie et sport Et surtout Personnage féminin Qui va avoir Une apparence Pendant toute la série D'un petit garçon Voilà Enfin d'un garçon Bref En ce qui concerne La qualité des dessins C'était juste au top En ce qui concerne la série Ça avait juste été Un méga coup de coeur Je l'ai présenté en vidéo Donc je t'invite A aller voir A la barre d'infos Pour avoir vraiment Plus de détails Toujours est-il Que c'est une série Que j'avais juste Surkiffé Et c'est cette série là Qui m'a donné envie De lire Sayonara Football Qui est un manga Des éditions Kion Si je ne dis pas de bêtises Qui était en 2 tomes Mais malheureusement Ça ne détonnera pas Prince Eleven Et honnêtement J'ai détesté Sayonara Football Alors que celle-ci C'est une série Que je surkiffe Et que je serais capable De relire Et re-relire Tamment que je l'ai aimée Et c'est bien pour ça D'ailleurs que je ne l'ai pas revendue Parce que je l'aime trop Pour m'en séparer Donc on va enchaîner Avec une oeuvre Dont je vais vraiment Te parler vaguement Vraiment Le plus vaguement possible En fait Je vais juste te dire Son existence Donc voilà Je te laisse lire le titre Tu dois avoir Le nom de l'auteur aussi Rie Takada Qui est un manga Qui a d'autres oeuvres De disponibles en France Il me semble Par contre je tiens à inciter Cette série est stopie Au niveau commercialisation Nous sommes sur un manga Qui date de 2003 au Japon Et de 2006 en France L'oeuvre est en 5 tomes Âge conseillé 12 ans et plus Nous sommes dans le genre Comédie et romance En ce qui concerne l'oeuvre Pourquoi je vais vraiment Rester floue Tout simplement Alors le dessin Est assez particulier Pourquoi ? Parce qu'en fait Je n'ai aucun souvenir Voilà Pour faire ça Je n'ai aucun souvenir De cette oeuvre Ça date d'il y a tellement longtemps J'ai tellement lu d'autres séries Que je ne m'en rappelle pas Toujours est-il Que si je l'ai gardé Et que je ne l'ai pas mis à vendre C'est que mon avis Devait être quand même Positif Mais Alors Pourquoi je t'en parle Alors que Je ne suis pas capable De te donner un avis Tout simplement Parce qu'en fait C'est une des rares séries Que je vais relire Prochainement Ne me demande pas quand S'il te plaît Parce que je n'en sais rien Mais que je vais relire Prochainement Pour pouvoir la présenter Sur la chaîne Ainsi que d'autres séries Donc je t'enverrai Le lien de la vidéo En question Où je te parle Les séries que je vais relire Donc voilà Voilà pour que tu puisses Voir bien la qualité Des personnages Et des dessins surtout Et donc voilà Donc c'était une série Que à l'époque j'ai aimée Je ne pense pas Que ça soit un coup de coeur Mais toujours est-il Que je t'en reparlerai Voilà très rapidement Donc du coup Celle-ci Je développerai plus Dans le bilan d'édition Kurokawa 2 Et pas le 1 Parce que Je n'ai pas assez souvenir Pour autant parler Plus que ça Donc toujours est-il Elle existe Putain on peut plus Ouh Donc du coup Maintenant on va passer C'est à mon méga coup de coeur C'est le numéro 1 Dans toutes les histoires Dans toutes les oeuvres Des éditions Kurokawa Que j'ai lu C'est Si on me disait De garder qu'une seule oeuvre Des éditions Kurokawa C'est celle-ci Que je garderai Honnêtement Et c'est la numéro 1 Et personne ne pourra Détourner cette oeuvre En tout cas Pour les éditions Kurokawa Ça m'étonnerait Que je trouve un truc Qui dépasse On va parler de manga life Voilà Donc J'insiste vraiment Par rapport à l'âge En mode grand frère Tout simplement Parce que je suis Du jour trop protecteur Donc nous sommes sur un manga Qui date de 2002 au Japon Et de 2008 en France Nous sommes sur un manga Qui est quand même En 20 tomes Nous sommes dans le genre Drame étrange de vie Et l'oeuvre est âge conseillée Aux 14 ans et plus Et j'insiste vraiment 14 ans Pas avant Même à 13 ans et demi Non Voilà Donc nous sommes sur une oeuvre Qui a été un méga coup de coeur La qualité du dessin est au top Je tiens à insister sur un détail L'oeuvre va avoir une suite Dans quelques temps L'auteur envisage d'écrire une suite Nous sommes sur un manga Qui va parler du coup D'automutilation Un sujet que je connais Un manga Enfin Un sujet que je connais Tout simplement Parce que J'en ai fait à l'époque Du collège Et donc du coup Je me suis retrouvée là-dedans Mais je continue De temps en temps D'en faire Voilà La vérité Toujours est-il Que du coup J'ai adoré cette oeuvre Parce que du coup Je me suis retrouvée Bien que j'aime aussi Le fait que cette oeuvre Vire au positif Dans la fin Voilà C'est pas Il vécure heureux Et hors toujours d'enfant Mais il vécure heureux Plus ou moins En tout cas L'oeuvre finit en positif Il ne faut pas se leurrer Toutes les vies comme ça D'automutilation D'histoire Oeuvre comme ça Ne termine pas forcément En positif Ma vie n'a absolument Pas terminé au positif Personnellement Moi j'ai fait Une phobie scolaire Ce qui fait que J'ai terminé Le collège A la maison Et j'ai Arrêté l'école Après le collège Après avoir eu mon brevet Tout simplement Parce qu'il n'était pas possible Pour moi C'était vraiment impossible Mentalement De remettre les pieds Dans une école J'ai essayé plus d'une fois Et c'est vraiment impossible Donc tout ce qui va être Cursus scolaire Tout ce qui va être Formation Cours etc Me met très mal à l'aise Même pour ceux qui ont su Je suis allée dans un centre D'obésité En août Et on était des fois 16 dans une salle Pour suivre des cours Pour nous expliquer L'alimentation Comment manger Etc Et même 16 personnes En mode cours C'était pas possible pour moi Voilà j'explique vite fait Mais toujours été Que cette oeuvre Est un coup de coeur Par contre c'est une série Attention qui se lit Super vite Donc je t'explique Pourquoi je dis ça Parce que d'habitude Une oeuvre N'importe quelle oeuvre N'importe quel manga Je mets minimum Une heure à une heure et demie Pour la lire Là en une heure et demie J'en lisais 3 à 4 Voilà ça se lit Super vite Mais c'est une série Vraiment coup de coeur Et même dans toutes Les séries que j'ai lu C'est Ça ferait partie Du top 5 ou du top 10 Voilà honnêtement Cette série là Elle est au top Donc j'ai fait Une vidéo dessus J'avais même présenté En article à l'époque Parce que je trouvais Qu'il fallait vraiment En parler sur toutes Les plateformes possibles Et clairement L'auteur du coup Comme l'auteur a prévu D'écrire une suite Je la lirai Je sais pas si je serais C'est capable par contre Pour celle là D'attendre qu'elle soit terminée Je verrai bien sur le moment Je verrai en lisant Le premier tome Mais toujours est-il Que oui je la lirai Et oui je te la présenterai Parce que voilà J'ai trop aimé celle-ci Pour laisser passer l'autre Putain je peux plus J'ai soif Mon reste de manga Présenté Oh je joue Je crois qu'on va avoir Un problème Je suis à sec Ça fait des fois Je la remplis Je suis à sec J'ai plus rien en haut Donc du coup On va enchaîner Avec les deux derniers shoujo Qui sont du même auteur Donc la première Midori Day a eu Une adaptation en animé Par contre Love et Collage Love et College Bref N'a pas eu D'adaptation en animé Et je trouve ça Bien hommage Donc le manga Midori Day Qui est un manga en 8 Même si je dis pas de conneries J'ai pas noté Il date de Demi3 au Japon Et de 2600 en France Nous sommes dans le genre Comédie et humour Et l'oeuvre est Ache-concilée Aux 10 ans et plus Et je dirais que oui Entre 10 ans et 12 ans Quand même Et c'est plus d'être Près des 12 ans Pour lire Que du 10 ans Mais ça peut passer Je pense Pour du 10 ans Donc c'est une oeuvre Que j'avais adorée Ça avait été un coup de coeur Pour une reléture Non Parce que j'étais du coup Passée Désolée J'en peux plus J'ai trop mal aux jambes J'ai les jambes pliées Donc toujours est-il Qu'à l'époque La première fois Que je l'ai lu Ça avait été un coup de coeur Parce que j'avais à peu près L'âge requis J'étais encore Jeune Mais maintenant Je l'ai relu Il n'y a pas très très longtemps Pour en reparler J'ai moins adhéré A l'histoire Bien que quand même Je l'ai aimé Mais voilà C'est pas du tout Un coup de coeur Par contre Si tu aimes le genre d'oeuvre De Midori Day De Love & College Bref On s'en fout de la prononciation Je te conseille Je te mettrais plutôt En barre d'infos Ça sera plus poli Pour la maison d'édition Coupre au Kawa Je te mets deux autres oeuvres Qui sont dans le même genre Mais par contre Qui sont pas forcément Pour la même tranche d'âge Donc du coup On va terminer Côté shoujo Avec du coup Celui-ci Je vais éviter de prononcer Parce que mon anglais Souvent me reprend En commentaire Donc du coup Nous sommes sur un manga Qui est en 12 tomes Dans le genre Comédie et romance L'oeuvre date de 2005 au Japon Et de 2008 en France Et nous sommes sur une série Qui est âge conciliée 14 ans et plus Alors souvent Je le dis Parce que souvent On me pose la question J'ai 13 ans Est-ce que je peux Je te dirais plus D'avoir 13 ans et demi Et te dire en fait Que d'ici Est-ce que tu es Les 12 tomes Tu es 14 ans Parce que voilà J'ai un petit peu du mal Avec ça Mais voilà Toujours est-il Que cette série Je ne l'ai pas terminée J'ai dû m'arrêter Je crois sur le tome Entre 6 et 8 Je sais plus trop Je ne sais plus du tout Par contre Si j'ai fait une vidéo Donc du coup On termine cette vidéo Avec les deux CNN Donc on va commencer D'abord par Waltz Donc je t'ai parlé tout à l'heure Qui est un manga Qui date de 2010 au Japon Et de 2012 en France Nous sommes sur un manga Qui est en 6 tomes L'oeuvre et hâche C'est 12 ans et plus Et nous sommes dans le champ Suspense et fantastique Donc comme je t'ai parlé tout à l'heure C'est en fait une sorte de préquel Pour saison 1 Par rapport à cette oeuvre Où on va découvrir du coup La relation de la cigale Que j'essaye de te montrer Avec une belle apparence de préférence Ouais Donc du coup On retrouve la cigale Que l'on retrouve En personnage très secondaire quand même Mais assez présent quand même Dans le prince des ténèbres Et là en fait On va nous développer plus La relation de la cigale Et de cet homme Dont j'ai complètement paumé le nom Qui en fait sert d'intermédiaire Entre la cigale Et le jeune homme Que l'on retrouve sur la couverture Bien que ce soit son frère Il me semble après Enfin voilà Il sert d'intermédiaire Et on découvre plus Qui est la cigale Qui est l'autre Comment ils se sont connus Pourquoi leur relation Etc Etc Et j'ai vraiment aimé Ca a été un méga coup de coeur Et honnêtement Je serais tentée de le relire Parce que j'ai vraiment Trop 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 aimé Mais comme je l'ai dit Faute de temps Pour l'instant Ca reste du J'aimerais le relire Mais je n'ai absolument pas le temps Pour le relire Et c'est bien hommage Parce que franchement Ca me ferait du bien Et ça Franchement c'était un bon moment Au niveau lecture Donc on termine avec le dernier scène Qui est un scène H4 qui est 16 ans et plus On va parler de Nozoki Hana Un manga que j'ai déjà présenté Sur la chaîne Je tiens à dire Que la série Du coup A un OAV Donc un petit épisode Qui sert un peu à rien Parce que personnellement Je ne l'avais pas du tout apprécié Nous nous sommes sur un manga Qui date de 2009 au Japon Et de 2012 en France La série est en 13 hommes Nous sommes en genre Comédie Romance Et moi je rajouterais Érotique Voilà Donc on est sur un manga Qui va nous raconter Oui parce que là Je me rappelle parfaitement De ce qui se passe Un poil de pandie En fait on suit les aventures De deux voisins Au niveau appartement La jeune fille et un garçon Et en fait tout simplement Le garçon se rend compte Qu'il y a un trou dans son mur Et donc va se lancer Un jeu de voyeurisme Entre les deux Et on découvrira par la suite Pourquoi l'envers du décor De tout ça Pourquoi la jeune fille fait ça Pourquoi elle est ainsi Etc Ça a été une œuvre Qui a été très belle Ça a été aussi un méga coup de cœur Donc conclusion Pour la maison d'édition Kurokawa Sur 14 séries Il n'y a réellement Que 3 flops Donc conclusion C'est une maison d'édition Que j'apprécie Une maison d'édition Vers laquelle je me retourne Une maison d'édition Où je sais plus Je te mettrai à côté de moi Le nombre de séries Qui m'intéressent De cette maison d'édition Que je n'ai pas encore lue Mais toujours est-il Que pour moi Cette maison d'édition Est une valeur sûre C'est une maison d'édition Où quand je vois Qu'il y a une nouvelle œuvre De disponible Je ne vais pas hésiter A me dire Elle m'intéresse Parce que justement A chaque fois J'ai toujours aimé Les séries Plus ou moins 3 flops Sur 14 séries Et encore Il y en a une J'aurais pu Me forcer un petit peu On va dire 2 méga flops Sur 14 titres Ça reste largement A filmer dans la foulée Dans la semaine Pour moi Et je vais te mettre Aussi dans la barre d'infos Le nom de 2 maisons d'édition Où je te laisse En fait voter Pour savoir Laquelle passe En premier Sachant que ça sera Sûrement une histoire De 2 à 3 semaines De différence Ça ne va pas changer Trop la donne Mais peut-être Que tu as quand même Une préférence Pour voir une des deux En premier Donc voilà Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Et donc du coup Je te retrouve quand même Assez vite Pour une nouvelle conclusion De maison d'édition Sur ce Bye Love you A bientôt